Depuis plus d'un an, Laetitia Michaud prend soin des habitants de Cranjevrier. La généraliste s'est installée dans ce cabinet déjà occupé par deux médecins collaborateurs. Trois docteurs, deux cabinets et des semaines de temps de travail de 40 heures pour chacun. Le temps de son stage praticien réalisé dans le Chablais, Laetitia Michaud a bénéficié d'une bourse départementale de 400 euros par mois. C'était un choix depuis le début de m'installer en cabinet libéral. C'est sûr que ça peut faire peur sur plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'on a fait la majeure partie de notre cursus en hospitalier. On a quand même la chance de pouvoir faire un ou deux stages en tant qu'interne en cabinet libéral. Mais selon l'expérience qu'on en a, on peut trouver ça effrayant en se disant « les journées vont être très longues ». Au final, on se rend compte que le libéral, ça permet justement d'adapter son temps de travail. Comme on le souhaite. Mais je pense qu'effectivement, pour quelqu'un qui a fait tout son cursus dans la ville universitaire, par exemple, ou proche de la ville universitaire, la Haute-Savoie, ça éloigne beaucoup. Donc si on a envie de... Pour que ce soit motivant, il faut effectivement peut-être apporter cette aide financière en se disant « ça aide à acquérir un logement, même si c'est pour une durée de six mois, et ensuite on peut plus facilement se retourner ». Ce dispositif départemental a été mis en place il y a cinq ans pour lutter contre la désertification médicale. À ce jour, 247 internes en médecine générale en ont bénéficié. 15 ont décidé de s'installer dans le département. Donc si seulement nous avions 10% de réussite à propos de cette bourse, ça serait plutôt bien. 20 ou 30 médecins sur 800 médecins en Haute-Savoie, si nous en manquions 20 ou 30, ça serait très très préjudiciable. Donc il faut utiliser tous les moyens. En Haute-Savoie, nous avons 10 ou 12 000 habitants de plus tous les ans et nous avons besoin de la population de médecins, d'aides-soignantes, d'infirmières. Nous n'en avons pas suffisamment. Il faut aller les chercher. La création de maisons de santé est aussi un bon outil pour attirer les jeunes médecins libéraux dans le département. Il y a urgence. Si le nombre d'effectifs de médecins en Haute-Savoie augmentait de 3% entre 2016 et 2017, le nombre de départs à la retraite reste très important.